Musique Bon début de semaine mesdames et messieurs, vous êtes nombreux comme toujours, comme à l'accoutumée, vous nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité, votre magazine d'aujourd'hui, Décryptage Info, se propose de vous décrire les actualités qui touchent notre pays et pourquoi pas parler de l'international. Ça a toujours été un plaisir de vous savoir très très nombreux, vous nous suivez ici à Kinshasa, 24 communes, et vous nous écrivez toujours. Merci pour votre indéfectible attention. Vous nous suivez aussi à l'extérieur du pays. Merci pour ce que vous êtes en train de nous accorder comme crédibilité, comme attention. Et nous, de notre côté, nous essayons de faire de notre mieux pour vous satisfaire. Alors, au sommaire, et par rapport à l'actualité, nous avons dit, il sera question ici de parler de cette question, de cette boulimie qui a existé, de cette randonnée, randonnée des exactions entre Pepe Mbosso et son collègue Delice Senga, escalade verbale. On va en parler, quels sont les dénouements qui entourent les propos qui accompagnent les interventions de tout un chacun. Nous allons en parler, nous allons en décortiquer en long et large parce qu'il s'agit de les décortiquer et de tirer les conséquences qui sont poussées de part et d'autre. Ce qui est ici de souligner par rapport à ce qui a été fait, par rapport à cette escalade verbale, quelles sont les conséquences à tirer par rapport aux différentes institutions. Ça, ça, ce sera notre premier sujet. Nous allons nous étaler l'augment par rapport à ça et tirer des conséquences quant à ces. Voilà. Coronavirus revient. Coronavirus fait son retour au micro, le nouveau variant. Ça, ça a déjà commencé en Europe et il y a eu deux mesures qui ont été arrêtées. Beaucoup de cas de coronavirus ont été aussi détectés ici en République démocratique du Congo, ce qui a fait que le président de la République, à travers son task force et le gouvernement y compris, ont pris certaines mesures d'ores et déjà à respecter pour ainsi limiter la propagation du coronavirus. Coronavirus est qu'au tic a bissauté le coronavirus et qu'on continue jusqu'où ? Quelles sont ces mesures-là qui ont été prises et pour quelle finalité ? Nous allons en parler au cours de ces magazines. Voilà. Tantôt, je disais que vous abonnez massivement. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live TV, la chaîne qui vous offre des criptages, des cortiquages, des actualités. Et n'oubliez pas de liker et pourquoi pas aussi de commenter parce que c'est comme ça que nous l'aimons et c'est comme ça que nous voulons interagir avec vous parce que nous avons besoin de vos avis et considérations. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Sans plus tarder, nous allons parler de cette question-là parce qu'il s'agit de cette escalade verbale entre l'expliqueur de l'Assemblée nationale, je parle là du président Christophe Mbosso, et l'un de ses collègues, Delice et Sangre. Ça a été lors de la plénière convoquée le vendredi dernier. Et lorsqu'il s'agissait de prendre la parole, l'honorable Delice et Sangre a évoqué un certain nombre de mots qui n'ont pas plu aux speakers et les demandant de le retirer et à l'échange de parole, l'un taxant l'autre des délinquants et l'autre réagissant et partant même plus loin jusqu'à l'extérieur de l'expandade pour les déclarer, pour le insinuer en voyou. Voilà, ça, ce sont les faits. Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Nénez les cas qui vous avez suivis. Nous, ici, nous sommes en train d'analyser. Parce qu'il s'agit là de la vie des institutions. Et parce que là aussi, il s'agit de valeurs qu'ils doivent prôner nos dirigeants. Parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution parmi les grandes institutions de ce pays. C'est d'ailleurs la deuxième institution. Parce que là, il s'agit de représentants du peuple. Et s'ils sont de représentants du peuple, ils doivent prouver une certaine probabilité morale. Une certaine probabilité morale qui prouve à suffisance leur façon ou leur manière ou leur crédibilité en ce qui concerne cette façon-là de gérer la reste publique. Voilà. Ici, moi, je vais m'étaler sur les responsabilités de tout un chacun. De tout un chacun. Parce qu'il s'agit ici de le dire. Je vis un peu de partout. Bah tout, bah le bain y m'a m'ingi. Les gens ont tenu le discours. Bah toi, il faut pas côte l'ambos ou bah côte lui. Bah toi, il faut pas côte la sessanga, bah côte lui. Parfois, on n'arrive pas à dépassionner les débats. Parfois, on n'arrive pas à tirer. Les conséquences, ils doivent relativement aux responsabilités de tout un chacun. Il faut ici se conscrire les terrains, faire voir nous étions dans quel cadre. Nous étions dans quel cadre. Et tirer les conséquences décisives. Il s'agit ici d'une plénière. Et moi, je me dis ici, en lisant les règlements intérieurs qui régit, l'organisation qui régit les fonctionnements entre membres de l'Assemblée nationale, disons députés nationaux, c'est lui qui a la police de ce débat, c'est lui qui préside la plénière. Et par voie de conséquence ou par le cas précis, nous trouvons qu'il s'agissait là du président. Président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso, ou Codia. C'est lui qui avait la présidence des séances. Donc, celui qui préside, il a des prorogatives lui reconnues et par la loi, mais aussi par le règlement intérieur. C'est-à-dire que parmi ces prorogatives, il est bien cité qu'il a la police de débat. Qui dit police de débat, dit recadrage, dit donner la parole, dit réformation de choses. Qui dit police de débat, dit aussi vouloir que les choses autour de la plénière puissent bien se dérouler. C'est ça le déroulement d'une plénière. Donc, Moutou Azali, la police de débat, c'est cette personne-là qui est censée dire que le loco il fait salement et le loco il fait salementer. J'accorde celui-ci la parole, je ne l'accorde pas à celui-là. C'est ça la police de débat. A moins qu'on puisse me brandir une autre signification de ce que veut dire la police de débat. La police de débat, c'est comme ça partout. C'est lui qui a la souveraineté. C'est même un pouvoir discrétionnaire reconnu à une personne à qui vous avez donné vos suffrages pour la diriger Binou. Et quand vous reconnaissez comme tel à une personne comme ça, le pouvoir, excusez-moi, le pouvoir à une telle personne, donc vous cédez votre partie de souveraineté, votre partie de pouvoir pour lui accorder afin qu'il y ait Kababinou. C'est ça, en quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Donc, vous lui accordez, vous lui accordez une certaine crédibilité pour qu'il y ait Kababinou. C'est-à-dire, en ce moment-là, au cédé par celle des responsabilités. Je suis en train de peindre ce tableau pour y m'abisser, la conclusion me rebouille. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, dans ce cadre-là, celui qui avait la police de débat, et comme je l'ai peint, celui qui avait la police de débat, c'était Mosokodia, président. OK. Maintenant, les collègues, son collègue, délices et sangra, avocats de son état aussi, prend la parole. Il dit, il commence à étaler, parce qu'il s'agissait, je dois les rappeler d'une plénière relativement à cette affaire de l'exercice du budget 2021. Alors, délices et sangra, on aura, il a pris la parole pour parler de ce qui a été, selon lui, la mégestion de ce qui a été, selon lui, les exactions qui ont été commises de manière unilatérale dans les chefs de membres du gouvernement. Et c'est allant ainsi, il est allé à prononcer ces mots qui n'a pas plus détournement. Il a parlé de la délinquance financière. L'élinquance financière. Le mot délinquance, on peut le prendre, mais délices et sangra, c'est un juriste. Délices et sangra, c'est un juriste. La délinquance, quand il parle de la délinquance, ça englobe ce qu'on peut considérer de délinquant. Délinquant. Délinquant, c'est tout un chapitre en droit pénal général. C'est tout un chapitre en droit pénal général où on nous enseigne, tous juristes et laissés, on nous enseigne les délinquants. Il y en a d'autres qui disent criminels. Parce que délinquant, c'est celui qui délinque. C'est celui qui a commis l'infraction. C'est ça. Parce que même dans le droit pénal, il y a des termes, 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 des termes. Tout ça, c'est le bon. Nous commençons d'abord à étudier la loi pénale, qui dit la loi pénale, d'autres parlent de la norme pénale. Après ça, il y a des principes qui sont lesquels qui sont lesquels, c'est-à-dire que l'infraction, il n'y a pas une infraction, il n'y a pas sorti, il n'y a pas une. Troisième chapitre, il y a la carte, les délinquants. Troisième chapitre, c'est lui qui commet l'infraction, c'est celui qu'on appelle délinquant. Voilà. Maintenant, quand il parle de la délinquance financière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commis des infractions relativement aux finances. C'est-à-dire que même quand il parle du gouvernement, il dit que délinquance financière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de délinquance sans délinquant. C'est ça la logique. À moins qu'on puisse me dire autre chose. On ne peut pas parler de délinquance sans délinquant. Dans l'entendement du député de l'ICS, il devrait y avoir des gens qui ont délinqué financièrement et qui disent délinquance financière, dit détournement, dit corruption, dit autre chose. Toute malversation financière qui entre dans la logique du législateur étant norme pénale, étant infraction, puni par la loi et commis délinquance. Voilà. Maintenant, moi je n'entre pas dans ce cadre-là, mais moi je me dis, lorsque, dès l'instant où les présidents bossent, remets en cause, le mot qui a été employé par des lycées sanguins, ça change la loi. Parce qu'ayant la police des débats, ça change tout. Ayant la police des débats, le député, le président, Christophe Mbosso Kodiamponga, avait cette lanchisse-là. Est-ce qu'il est sorti de ce prorogatif en rappelant son collègue des lycées sanguins de retirer ces mots-là ? Moi je me pose cette question-là. Est-ce qu'il est sorti ? Est-ce qu'il a statué ultra-pétit ou pas ? J'aimerais que vous puissiez me répondre. Mais moi je pense qu'il n'a pas statué dans un petit état aussi longtemps qu'il est resté dans les cadres de ce prorogatif. Parce qu'ayant la police des débats, moi je veux qu'on puisse me dire que Mbosso est allé loin. Quand il a dit, je suis dans le bord, dans l'aspect, quand il a dit à son collègue de retirer, est-ce qu'il est allé au-delà ? Parce que je vis des gens ici dire Mbosso est foison à l'école, Mbosso est foison à la classe, parce qu'il n'a pas pu comprendre que la délinquance financière est un m'a bêté. Non. Ça c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais dès le moment où, oui, il a pensé que Zaki Mouyama l'a monté, et en demandant à son collègue de retirer, tout en sachant qu'il avait la police des débats, Delice Saint-Germain devrait le retirer. La sagesse voudrait cela. En ce moment-là, il devrait le retirer. Parce que c'est comme ça. Ça c'est la dictature. La dictature de la majorité. La dictature de la démocratie. Nous avons voulu nous faire diriger par des textes. C'est comme ça. Lorsque vous votez, les gens vous disent que Ayende Président Nabiso, vous l'avez accepté comme tel. Vous avez accepté ses défauts. Vous avez accepté ses qualités. Alors quand il vous demande de retirer, vous devez retirer. C'est ça aussi l'élégance. C'est ça aussi l'élégance. Combien même que vous, vous pensez que ce mot-là, vous l'avez bien utilisé, et ce mot-là a sa place. Mais quand lui étant speaker, étant dirigeant, étant chef des corps, vous demande de retirer l'élégance, voudrait qu'on aurait tiré en haut. Mais ce n'est pas ce que son collègue, Delice Senga, a fait. Et maintenant, quand il dit, dans cette considération-là, il dit, bon voilà, c'est ça, des délinquances financières, des délinquances financières, oui. Il parlait du gouvernement. Le gouvernement, le gouvernement, c'est une institution, c'est une personne morale. il agit par des substratums humains. Ce sont des hommes qui agissent au nom et pour les comptes du gouvernement. Alors quand vous parlez de la délinquance, vous visez qui ? Parce qu'on ne peut pas parler de la délinquance sans délinquant. Il doit y avoir un délinquant qui a fait qu'on puisse parler de la délinquance. C'est-à-dire, ça prouve à suffisance que dans l'entendement du député Delice Senga, de l'honorable, il y a eu des gens qui ont délinqués au sein du gouvernement. Parce que l'infraction est individuelle. On ne peut pas parler de l'infraction tout en mettant le genre dans un vase clos. Là, on ne saura pas déniché. Parce que le monde l'air pesant d'or. Surtout qu'il s'agit d'un juriste. Je pouvais comprendre qu'il s'agit d'un sociologue, d'un politologue. Je pouvais comprendre que quand il a parlé de ce mot-là, quel est le contenu qu'il a voulu mettre ? Mais un juriste, quand il a parlé de la délinquance financière, ça change. Il avait mis une dose criminelle. Il a mis une dose infractionnelle dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont délinqué au sein du gouvernement. Et par voie de conséquence, il devrait y avoir des conséquences à tirer. Rélativement à cet aspect des choses-là. voilà pour moi mon analyse. Ça s'est passé sur ça. Maintenant, ça évolue. Ça évolue. Dès l'instant où il refuse, dès l'instant où il abdique à ne pas retirer ce qui a été dit, ça change la donne. Ça change la donne. Voilà. Mbos Okodia, président, il vous demande de les retirer, vous ne les retirer pas. Bon, lui aussi, il va dans des excès. Beaucoup d'excès qui vont par la suite. Quand il qualifie son collègue de délinquant, quand bien même que selon lui, cette attitude ne lui a pas plu, il ne pouvait pas aussi aller comme ça. parce qu'il s'agit là d'un chef de corps, d'un chef d'une institution parmi les grandes de notre pays et il devrait avoir une attitude responsable. Ce n'était pas le moment pour lui de dire à l'autre quand bien même que ses comportements lui vexent ça. Ce n'était pas à lui de dire qualifier à l'autre des délinquants. Il tombe maintenant dans le même travers. Il tombe maintenant dans le même péché que nous avions réproché à son collègue Delicissang. Quand il qualifie Delicissang de délinquant, je pense que ça dénote un aspect dénigrant et à ce moment-là, Delicissang ne pouvait pas aussi se maîtriser. Il a explosé. Il a explosé. C'était vraiment opportun. C'était vraiment sage de la part d'un papa d'un pépé de dire à un fils qui peut-être s'est égaré délinquant. Moi, je trouve ça que c'était vraiment moins sage de la part du président, du speaker. Surtout qu'il est avancé à l'âge. Qui dit 87 ans sagesse ? Sagesse ? Sagesse ? C'est-à-dire qu'il y a un pépé qui a un pépé qui a un pépé qui a un pépé qui a un pépé pour s'inspirer. C'est-à-dire qu'il y a un pépé l'agir avec Kabila et voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un background est grand et il est capable d'atténuer les émotions de tout un chacun mais n'a pas senti la sagesse dans le chef de Mousse. qualifiant ainsi son collègue de délinquant il est allé plus loin. Il est tombé dans les excès. Et ça tout celui qui est pris de justice tout celui qui est pris de vérité tout est pris de valeur morale ne peut pas cautionner que vous puissiez qualifier de l'autre de délinquant. Surtout que vous le citez surtout qu'il s'agissait de lui. Encore que Delice et Sang a parlé du gouvernement. Quand même qu'il n'a pas cité les humains des substratums humains mais il a parlé du gouvernement. N'écitant pas quelqu'un de non on ne pouvait pas en ces moments-là le rétorquer de cette manière-là. Bon voilà mais par la suite c'est ce qui est arrivé à ça c'est ce que nous pouvons dire que ça c'est maintenant des abus des abus qui arriva avec les réactions du député Delice et Sang vous avez vous-même suivi. Voilà la profession d'avocat il y a même quelqu'un qui m'a écrit j'ai dit sur une plateforme la profession d'avocat a ses exigences la déontologie exige et ça même on va plus long pour dire que l'avocat n'a pas de vie prévée. Delice et Sang ça a été indélicat et pourquoi je l'ai dit je vais le dire je vais le dire sur ce plateau Delice et Sang ne pourraient pas tenir ses propos comme tels la sagesse voudrait qu'en ces moments-là comme il y a eu accrochage avec son président il pouvait attendre ce moment où il sera déont pour se réclamer démocratiquement de ses droits mais il nous a produit un spectacle qui a été désolant sur le plan juridique sur le plan professionnel il a été indélicat avocat de son état il ne pouvait pas agir de la sorte ça c'était ce que nous appelons un jargon professionnel délin délicatesse il a été indélicat parce que qualifiant à son tour son président des délinquants et il disait aussi haut et fort c'était vraiment délin délicatesse et pire encore qu'il pisait quand il sort comment ça a dit il qualifia son président de voyou ça sur le plan professionnel l'élite ça s'en a affauché c'est un plan professionnel il a tapé à côté parce qu'il a été délicat mais nous disons vraiment sur le plan sociologique parce qu'il s'agit nous sommes bantous c'est très important de le dire nous sommes bantous et nous sommes des personnes qui devraient marcher sous certaines exigences morales ce sont des valeurs sociologiques qui nous gouvernent depuis nos ailes c'est comme ça que nous avons accepté de vivre en société c'est à dire que pour nous bantous il y a des gens qui vont venir m'opposer l'argumentéza politique oui mais ça n'enlève en rien nos valeurs morales ça n'enlève en rien nos valeurs traditionnelles qui doivent nous gouverner il y a des gens m'opposer il y a des gens à tort c'est comme ça qu'on nous a éduqué c'est comme ça que c'est nous chez nous on conçoit mal c'est comme ça notre conception de la chose c'est notre conception de la chose moi je suis dans l'aspect purement sociologique parce que c'était important pour des lycées sans d'indexer comme ça avec ces années dire délinquant et sortir dire voyou je trouve je trouve que je dirais pas impoli mais c'était vraiment non non courtois vraiment c'était discourtois moi je trouve que c'est discourtois de tenir de tel propre à l'endroit de quelqu'un au âge même peut-être que il n'y a pas pas des lycées c'est ça moi je trouve que c'était vraiment il a dépassé les bornes et il n'a pas tenu compte de cet aspect là on pouvait bien comprendre un néné tombe sans nabiso entre nous voilà on pouvait le faire comme ça mais dès l'instant où c'est un papa un pépé comme un mossa on pouvait avoir des retenues j'ai dit on pouvait parce que le vin est tombé il faut le vin est tiré il faut le boire voilà et il sortait pour dire voyou voilà là où le romain s'enpoignait voyou à l'extérieur tout ça qui coûte une carte on pouvait bien comprendre que ça serait une légitime défense que ce sang a s'est défendu face à la brutalité face à la barbarie il y a 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 l'un a taxé délinquant on pouvait comprendre qu'à ça la qui légitime défense il s'est défendu mais elle est d'ailleurs pour dire encore que vous non ça écoutez sur quoi imputation dommageable je ne sais pas ce que vont faire les avocats de de bonso peut-être la sagesse aussi voudrait que à considérer qu'à Zamoine peut-être je ne sais pas mais sur le plan professionnel il y a des implications et si on citait à comparer le confrère délicissable on peut les citer à comparer pour une délicatesse quand on citait un ordre parce que la profession d'avocat il y en a d'exigence non oh yo tout c'est lui un avocat sur lui il les connaît il le sait il ne pouvait pas tenir de telles propos sachant que nous avons nos textes nous avons nos règles qui nous gouvernent et c'est ainsi comme ça et c'est comme ça que ça doit se faire et c'est comme ça que le show doit se dérouler voilà donc les conséquences à tirer c'est les responsabilités sont à partager et comme je l'ai dit et du côté du président de l'Assemblée nationale lui qui n'a pas su s'est calmer lui qui n'a pas su dire tenir un discours normal un discours plausible à l'endroit de son collègue et son enfant aussi et de l'autre côté dans le chef de délice c'est ça lui qui n'a pas su se ressaisir face à l'âge de Mboso et face aussi à cette problématique relativement aux propos qui devraient être jaugées hein Barbara il faut tourner sa langue plusieurs fois c'est parce que maloupa pé bikisaka kasi keba maloupa pé boumaka voilà donc dans cet aspect là moi je pense que les responsabilités sont à les partager, mais aussi nous devons aussi tirer des lancers parce qu'il s'agit des institutions et ça, vous avez une habitude personnelle mais il s'agit des institutions, il faut nous éviter de tels spectacles parce qu'il y a des enfants qui suivent quel est l'exemple que nous sommes en train de donner si vous en tant que député si vous en tant que collègue député, vous n'arrivez pas à donner de bons exemples, je ne sais pas ce qui reste ce qui restera de nous en tant que vous êtes en train de donner quelles leçons que ce sont des choses qui peuvent arriver comme ça encore avec l'affluence il y a des réseaux sociaux, les gens ont vu ça je ne sais pas quelles sont ces leçons que nous sommes en train de tirer quelles sont valeurs auto-pronées quand nous sommes dirigeants quand nous sommes politiques qu'est-ce que nous sommes en train de circuler comme message faire circuler comme message et quels sont les dénouements de toutes ces choses-là voilà sur ce premier sujet je pense que les choses comme telles je pense que 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 nous en tant que Congolais nous en tant que patriotes il faut tout à la battitude parce que le Congo a besoin de telle ou telle autre attitude pour que permettrait à avancer pour que permettrait à voilà par rapport à ces sujets je pense que nous allons mettre un point sur ça et je pense que des conclusions ils ont tiré un peu de partout Twitter les acquis moins chauds Facebook les autres réseaux sociaux chacun a donné a voulu donner ce qui ressort comme argumentaire mais je pense que le plus important il y a l'attitude par rapport à à tel ou tel autre aspect voilà coronavirus relativement au deuxième sujet on l'a dit coronavirus refait surface et le gouvernement a pu arrêter ensemble avec le président de la République et la task force ils ont pu arrêter un certain nombre de mesures il s'agit là de 20 mesures déjà prises rendues publiques hier par le porte-parole du gouvernement le ministre Patrick Mouyaya alors il s'agit là d'une série de 20 mesures bon mesures tout simplement parce qu'il faut protéger mais moi je me pose la question si seulement s'il y a la protection assurée par rapport au coronavirus je vais prendre un point ici je vais prendre un point voilà dixième point à l'intérieur du marché public l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle au lavage des mains à l'eau et au savon et au port obligatoire écoré du masque je ne sais pas ça va se faire comment parce qu'il n'y a pas il n'y a pas dixième point 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 tout le marché ici à Kinshasa prenons par exemple le marché et ça va se faire comment est-ce que ça sera l'état qui va disponibiliser le dispositif ou ça sera le particulier qui va se faire le marché dans le dispositif ou pas moi je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça va se faire la résolution Oyo et Zouami les manifestations publiques réunions célébrations mariages réceptions après fineraille anniversaire rencontres sportives concerts se dérouleront dans un espace extérieur privé clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité je pense qu'ici ça va être respecté je pense que respecter un mot par rapport à la célébration par rapport à la mariage par rapport à la nul les gens entrent comme ça sans masque et je ne sais pas comment est-ce que nous allons arriver à ça et on a rendu obligatoire mais il faut ici dire que c'est bien de prendre des mesures mais encore faudrait-il tirer les oreilles il y a l'argent de l'ordre il faut tirer les oreilles de l'argent de l'ordre pour éviter les bavus parce que nous savons comment ça commence ceux qui mesurent vous allez voir des gens les bavus police un peu de partout on est en train de rendre un marambou difficilement et vous avez suivi ici dernièrement tant il y a eu de mort donc il y a eu un masque pour un policier abomin une fille comme ça tout simplement parce que il y a eu un masque voilà maintenant l'état doit mettre le garde fou surtout dans les chefs il y a l'argent de l'ordre parce qu'il va profiter d'un côté comme ils en ont toujours l'habitude comme ils en ont toujours l'habitude voilà le plus important c'est que aujourd'hui on n'a pas pu qu'aucun la frontière on n'a pas pu limiter l'utilisation moi je pense qu'ils a mesur moins quand il vient mais moi je pense qu'aussi au niveau la frontière il faut renforcer 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 les gens ici font payer pour abîmer parce qu'on sent toutefois comme ça il faut mettre du sérieux il faut maintenant mettre du sérieux il faut mettre du sérieux il faut contrôler de la manière la plus sévère parce que tu n'as pas le même travail tu n'as pas et tu n'as pas le même travail parce que les variants omicron ils ont des variants dangereux par rapport à la variant et les autres qui ont décimé un peu de partout alors il faut prendre des mesures déjà très fortes il faut les renforcer aussi pour que tu n'as pas même travers et tu n'as pas même bavureté ça c'est une précision détail ça c'est une demande détail je pense que le gouvernement doit prendre compte de ça et maintenant par rapport à ce marché il ne faut pas que ça par rapport à ce marché il ne faut pas que ça et je ne sais pas ministre de la santé projet que le gouvernement devrait doter des gens dans ma masque et qu'il n'a pas les trésors publics ont pu débourser il y a eu des gens qui ont déboursé de l'argent quand vous avez lancé l'appel avec vous avez lancé l'appel pour que et vous pensez comme ça il faut tout ça sérieux avec nous-mêmes sérieux avec nous-mêmes c'est que nous pensons être le meilleur pour nous et je pense que c'est de cette façon et je pense que de cette façon l'année peut arriver que ça l'État doit s'assurer que sa population est bien protégée l'État doit s'assurer que sa population ils ont la ta masque l'État doit s'assurer de ça au-delà de ce que doit faire chacun de nous il faut nous t'amener la taille en masque nous t'amener à se protéger nous t'amener à attirer par conséquent des sensations sociales c'est de la mesure barrière parce que c'est de la mesure qui est évident que tu propages la maladie il faut que tu as la mesure et ça c'est très important et je pense que il va permettre d'avancer 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 et je pense qu'on va tirer des leçons relativement de la mesure de la distance sociale parce que nous devons nous protéger il faut éviter que le coronavirus est comme ça avec le coronavirus et les gens en ont beaucoup perdu et je pense que nous devons tirer des leçons comme année 2020 et aussi l'année 2021 nous devons tirer des leçons pour que avancer pour les meilleurs de notre pays puisqu'il s'agit de la République démocratique du Congo voilà ça n'est fini avec votre magazine Décryptage Info aujourd'hui j'avais eu le réel plaisir de vous parler de la question de cette escalade verbale entre des lycées Sangaï et Mbosoko et j'en ai aussi parlé de la question relativement au coronavirus avec toute la mesure qui y découle je pense que nous allons prendre des dispositions judoines quant à ceux tout le temps de la masque et de la masque j'ai mon masque ici à côté parce que il y a une compagnie de partout il y a un masque il y a un masque il y a un école les étudiants on est à l'université il y a un masque il n'oublie pas de porter vos masques la distanciation sociale laver les mains tout se protéger il y a un savon liquide il y a un gel hydroalcoolique nouveauté pour se protéger protéger aussi les autres voilà c'est seulement de cette façon là que tout cause à la malam comment lève votre chaîne abonnez-vous massivement pour s'abonner massivement pour avoir ben venimé et belé et c'est comme ça que nous allons avancer avec vous liker et commenter et dites-nous ce qui est fait de bon et de mauvais pour nous améliorer parce que nous avons besoin de ça de vos avis et considérations quant à moi mes coordonnées sont au bas de votre écran n'hésitez pas de nous écrire nous pouvons interagir et pour nous dire ce qui doit être fait parce que nous avons besoin de ça merci pour votre fidélité merci pour votre inéfectible attention moi je vous dis déjà bon début de semaine et que cette semaine Dieu puisse vous protéger que tout se passe comme bon le semble merci pour votre attention et moi je vous dis déjà au revoir et bonne journée je vous dis déjà